Bonjour à tous et à toutes, je remercie l'équipe de Toulouse et plus particulièrement Etienne Cavignac de m'avoir convié à cet enseignement du DEU d'arthroscopie 2021. Je vais vous présenter aujourd'hui la révision du LCA à travers trois aspects, les causes et échecs, la gestion de la reprise et les résultats. Voilà le plan que nous allons respecter aujourd'hui avec en première partie la planification pré- et paire opératoire de ce geste chirurgical, puis dans un deuxième temps, quelles sont les règles à respecter pendant la reprise chirurgicale. Dans une troisième partie, je vous aborderai et nous donnerai des exemples de révision de LCA concrets. Et puis enfin, dans une dernière partie, nous aborderons les résultats que l'on peut attendre de ce genre de chirurgie. Alors, le plus important lorsqu'on se lance dans une révision de LCA, c'est de planifier son geste chirurgical et la première étape est d'identifier la cause de l'échec. Alors, vous voyez différentes causes d'échec, des causes traumatiques, techniques, biologiques et mixtes, incluant des causes indéterminées. Mais le plus souvent, il faut rechercher les fautes techniques qui sont facilement corrigeables. Alors, les erreurs techniques, le plus souvent, c'est un défaut de positionnement des tunnels, notamment le tunnel fémoral qui a tendance à être trop antérieur, notamment lorsqu'on utilise des visées trans-tibiales, donc il faut éviter, et parfois dans les tunnels tibiales qui sont trop postérieurs. Il peut exister parfois aussi des défauts de fixation à la fois de la greffe au niveau fémoral ou tibial. Il faudra rechercher, en plus des erreurs techniques, des lésions associées, des points d'angle postérolatéral et postéromédial, des lésions méniscales qui sont passées inaperçues, et puis également des lésions des structures antérolatérales. Il faudra bien évidemment aussi rechercher des facteurs de risque. Alors, vous connaissez toutes, que vous connaissez tous, la pente tibiale excessive, une échancrure intercondylienne étroite, un varus trop important. Il faudra également s'attacher à recueillir la qualité de la greffe, est-ce qu'il y a eu une conservation du relais cas, et puis rechercher une rérupture traumatique et notamment estimer l'intervalle libre. Alors, finalement, le délai post-opératoire va nous aider un petit peu dans l'identification de la défaillance qui a pu exister. Si le délai est inférieur à trois mois, il faudra mettre en cause un défaut de fixation et une infection. Si c'est entre trois mois et un an, une erreur technique, une rééducation intensive, un retour au sport précoce ou une lésion secondaire passée inaperçue. Après un an, il faut rechercher un nouveau traumatisme. En pré-opératoire, il faudra réaliser le bilan suivant. Dans un premier temps, récupérer le compte-rendu opératoire qui donne des informations très importantes sur le type de technique utilisée, viser in-out, out-in, le type de matériel implanté. Dans un deuxième temps, faire un examen clinique, c'est tout à fait trivial, alors je ne reviendrai pas là-dessus. Puis, sur les examens à faire passer, je vous recommande de faire passer des laximétries si vous avez possibilité de le faire, avec des examens type GNRB qui permettent de comparer les deux genoux ensemble et les laxités antérieures, voire même rotatoires, si vous avez le module de rotation. Et ça, ça vous donnera des certaines informations et puis ça donne aussi un poids à votre dossier d'un point de vue médico-légal. Bien évidemment, faire un bilo radiographique standard qui vous permettra d'évaluer le statut arthrosique de votre patient, d'évaluer son morphotype en genouvarum, de rechercher tous les facteurs de risque, les translations tibiales antérieures, les pentes tibiales, les erreurs techniques et puis bien évidemment d'analyser le positionnement et la bollinisation des tunnels. Il est désormais illusoire de penser qu'on peut passer à côté des examens morphologiques, notamment tridimensionnels en 2021. Je vous recommande donc d'utiliser systématiquement un scanner UNIRM pour rechercher la position des tunnels, la taille des tunnels, l'état du gréfon et puis les lésions associées, ménico-cartilagineux. Alors vous voyez, ça nous permet de faire ces IRM et ces scanners des modélisations tridimensionnelles qui nous permettent d'évaluer le positionnement du tunnel fémoral. Le plus souvent, l'erreur est un tunnel qui est trop antérieur avec une grève qui est trop verticale. Donc il faut essayer de respecter cet adage. Il faut essayer d'être aussi postérieur que possible lorsqu'on reconstruit un LCA. Pour ce qui est de la position du tunnel tibial, les erreurs, c'est souvent une grève qui est trop postérieure avec une grève verticale ou parfois trop antérieure et qui donne des conflits avec les chancrures intercondyliennes. Et puis parfois, on peut empiéter en médial ou en latéral avec des lésions ménico-cartilagineux. La règle, c'est quand même de se mettre dans le footprint du LCA. C'est là où finalement on aura les meilleurs résultats. Alors pour ce qui est de la taille des tunnels, traditionnellement, on parle d'un cut-off à 14 mm de dilatation. Si la dilatation est inférieure à 14 mm, on part sur du un temps. Si la dilatation est supérieure à 14 mm sur du deux temps, c'est-à-dire que dans une première chirurgie, on va faire l'ablation du matériel, on va greffer et puis dans un deuxième temps, on reviendra faire la reprise de la ligamentoplastie en tant que telle. Alors cette notion de cut-off, elle est un petit peu consistée ces derniers temps et il y a un édito qui est paru assez récemment et qui dit de manière assez intelligente que finalement, plutôt que de regarder la dilatation en tant que telle, il faut regarder l'ouverture des tunnels en intra-articulaire, que ce soit sur le fémur ou sur le tibia, et c'est ça finalement qui va guider le un temps versus le deux temps. La nouvelle tendance, c'est quand même de partir sur le un temps. Bertrand Sonnericotet a publié récemment dans l'American Journal une étude puissante qui nous montrait que finalement avec le un temps, on obtenait des bons résultats, quel que soit en fait finalement le niveau de dilatation des tunnels. Alors je vous recommande également de compléter ce bilan finalement en paire opératoire lorsque vous allez commencer votre chirurgie de révision. Alors comment ça ? En évaluant déjà la greffe, l'état synovial, les lésions associées, bien regarder s'il n'y a pas de lésions méniscales et les réparer. Bien évidemment, il faut faire l'exerce de la greffe, de l'ancienne greffe qui est rompue, pour pouvoir regarder correctement les tunnels, pour regarder leur positionnement, ça va nous conforter un petit peu sur l'analyse qu'on s'en était faite en pré-opératoire, et puis de regarder si potentiellement il y aura des conflits avec les nouveaux tunnels planifiés. Il faudra bien évidemment regarder s'il n'y a pas du matériel intra-articulaire et notamment des vis qui vont vous gêner, qu'il faudra enlever. Alors, sur la gestion paire opératoire de la révision du LCA, différentes questions, comment sont positionnées les tunnels, quelle greffe choisir, quel est le capital osseux, quelle fixation de la greffe, quelles lésions associées. Alors finalement, la chirurgie du LCA, c'est une chirurgie à la carte, pour ce qui est de la révision, il n'y a pas une technique, mais plusieurs techniques. Finalement, il va falloir savoir faire différentes techniques pour pouvoir se sortir de toutes les situations, donc je vous recommande quand même de savoir faire de l'outine, de l'in-out, et puis de savoir utiliser différents types de greffe, des appareils extenseurs, que ce soit le tendon patellaire ou le tendon quadripital, les ischios jambiers, voire même la bandette iliotibiale pour certains. Il va falloir aussi favoriser une fixation corticale, parce que ça permet de s'affranchir du problème de proximité des tunnels, et notamment de dilatation des tunnels dans un très certain, dans un grand nombre de cas. Alors, le principe sur les visées, c'est le principe de la divergence des tunnels, il faut changer la direction. Alors, moi, j'utilise ce principe-là, pour le TEMUR, globalement, je switch la visée, c'est-à-dire que si une visée outine était utilisée, je prends une visée in-out, et puis vice-versa, si c'était une in-out, je fais de l'outine. Pour ce qui est le tibia, on ne peut pas changer, on est toujours sur une visée, a priori, qui est outine, ou rarement in-out. Le plus simple, c'est quand même de changer d'angulation et changer d'orientation. Donc, la plupart du temps, les tunnels, quand il faut les reprendre, ils sont très médiaux. Dans ce cas-là, vous pouvez les rendre un peu plus centraux, proches de la tuberosité tibiale antérieure. Bien évidemment, il va falloir changer de type de greffe. Alors, si des ischios jambiers étaient utilisés, il va falloir utiliser un appareil extenseur, TQ ou un B2B. Ça, ça nous permet d'avoir en plus un complément osseux lorsqu'il existe une perte de substance, en conservant les tunnels. Vous pouvez utiliser, lorsqu'un appareil extenseur avait été utilisé initialement, des ischios jambiers. Dans ce cas-là, un DT3 ou un DT4. Moi, je vous conseille de plutôt faire une technique sans vous servir du DIDT. Comme ça, ça vous permet de conserver le gracilis pour refaire une plastie antérolatérale, notamment un ligament antérolatéral. Et je pense que, surtout dans les révisions, les greffes pelliculées ont un intérêt parce qu'elles permettent d'apporter une fixation tibiale supplémentaire. Quand on a la possibilité de le faire, on peut également utiliser des allogreffes. Alors, il y a moins de morbidité parce qu'il n'y a pas la morbidité liée au prélèvement itératif. C'est plus facile. Il y a un gât de temps. Quid de la disponibilité sur ces allogreffes. Alors, pour ce qui est des plasties extra-articulaires, je vais être un petit peu radical. Je pense qu'elles sont indispensables dans la révision du LCA parce qu'elles permettent d'apporter un contrôle sur la rotation interne et sur la translation tibiale antéropostérieure supplémentaire. Alors, soit une plastie au ligament antérolatéral. Dans ce cas-là, il faudra conserver le gratulis et c'est une chirurgie maintenant qui se fait très facilement en percutanée. Soit une technique un peu plus ancienne, la plastie extra-articulaire avec des techniques type le mer profond ou superficielle, Edison-McIntosh ou les fibres de Kaplan. Alors, finalement, voilà l'algorithme tiré d'une publication qu'Étienne Cavignac a pu faire il y a quelques années. Alors, pour ce qui est du management des tunnels, globalement, il va falloir déterminer si vous faites du une étape versus deux étapes. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour ce qui est de la visée, bien penser à switcher la within et l'in-out. Pour ce qui est de la préparation des greffes, il faut switcher les greffes. Pour ce qui est des fixations des greffes, moi, je vous recommande d'utiliser des fixations corticales qui vous évitent tous les problèmes de dilatation qu'on peut avoir avec les vis. Et puis, bien évidemment, dans un dernier temps, traiter les lésions concomitantes, c'est-à-dire surtout méniscales, et réaliser des plasties extra-articulaires type ligament antérolatéral ou le maire. Alors, voici un petit peu des exemples. Alors, premier exemple, réaliser une reprise, alors probablement d'une technique faite initialement par Esquio-Jambier, par une technique de Kaji avec un le maire superficiel. Alors, bien évidemment, on pourrait réaliser une technique reprise par TQ. Alors, moi, je préfère le B2B car on a deux baguettes osseuses et finalement, c'est assez logique de les utiliser parce que ça permet d'apporter un stock osseux supplémentaire dans les trous déjà présents. Alors, la prise de la greffe relativement classique. Globalement, soit vous faites du mini-open ou du percutané, soit vous faites une incision classique antérieure. Dans un premier temps, lancez-vous pas dans des choses compliquées. Déjà, une technique de révision du LCA, c'est pas simple. Favorisez plutôt une technique classique de prélèvement. Plutôt des baguettes osseuses qui font environ 10 mm sur 20 mm et on se donne déjà un bon stock osseux. Alors, maintenant, il y a des nouveaux dispositifs comme celui d'Artrex qui permettent d'utiliser finalement des endoboutons sur des B2B. Alors, le principe, c'est finalement monter l'endobouton sur la baguette osseuse et ça, ça nous permet finalement d'avoir une fixation corticale tout en utilisant un bloc osseux et c'est assez intéressant. Alors, la préparation de la greffe standard, j'aurais tendance à dire sur le KJ qu'il faut que ça passe très largement quand vous calibrez les tunnels. Faites pas du press fit dans les révisions du LCA parce que vous allez vous retrouver avec des ennuis. Alors, la mise en place de la greffe, finalement quelque chose d'assez classique. On fait monter d'abord l'endobouton et puis on vient avec le palpeur guider la greffe lorsqu'on la fait monter dans le fémur. Attention à cette étape parce que si vous la bloquez, vous la mettez 90 degrés du tunnel fémoral vu que l'endobouton, il va que dans un sens où vous allez devoir tout refaire. Donc, attention à ça, on peut se faire piéger assez facilement. Ensuite, la fixation de la greffe en tibia, elle se fait avec une vis d'interférence de manière assez classique. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme plastique extra-articulaire finalement lorsqu'on n'a pas de gracilis pour faire un ligament antérolatéral ? On peut utiliser des techniques, on va dire un peu plus anciennes et qui ont été décrits par nos aînés, notamment les techniques d'Ellison. Vous voyez, vous prenez une bandelette iliotibiale que vous splitez sur un centimètre, que vous passez, que vous allez détacher du tubercule de Jardy. Vous allez la passer, cette bandelette, sous le LCL et puis la reploguer au même endroit. Pour ce qui est de la technique de l'homère profond, dans ce cas-là, vous laissez attacher la bandelette iliotibiale sur le tubercule de Jardy. Pareil, vous splitez une bande de 1 à 1,5 centimètre que vous allez passer sous le LCL et puis réinsérer en arrière et en proximale du LCL. Le l'homère superficiel ou la technique de Christelle, c'est exactement la même chose sauf qu'on le fait, on passe la greffe de manière superficielle au LCL. Et puis, une technique que moi je ne vous recommande pas, que j'ai eu l'occasion de tester en Australie, qui est de faire des Macintosh modifiés. C'est-à-dire qu'en gros, on vient faire un l'homère superficiel, mais beaucoup plus long et on vient l'insérer bien plus loin sur le fémur à 7 centimètres de l'insertion du LCL. Ça fait des abords qui sont quand même très importants. Et puis, des greffes qui ont tendance à faire des hyper contraintes sur le compartiment fémurotibial latéral. Alors, je vais vous présenter un petit peu la technique, on va dire la plus classique, qui est le l'homère profond ou l'homère classique, comme il était initialement décrit. Donc, on fait une petite incision sur la face entérolatérale du genou. On vient exposer sa bandelette iliotibiale. On fait une bandelette en tirant sur la peau du tubercule de Jardy et un peu plus haut. On se laisse quand même 2-3 centimètres facile après le LCL sur une largeur d'à peu près 10 millimètres. On vient avec un haut chaud faire le passage sous le ligament collatéral latéral. Pour ça, vous mettez un petit peu en cabote pour bien sentir votre LCL et puis vous essayer de passer derrière avec le haut chaud. Et puis finalement, vous passez votre bandelette iliotibiale que vous avez faite dans cet espace-là. Vous le faufilez et puis vous faites un tunnel fémoral classique, borgne, et vous venez mettre cette bandelette iliotibiale à l'intérieur, fixée par une vis d'interférence. Voilà un petit peu la technique B2B plus le mer. La deuxième chose qu'on peut réaliser, c'est reprendre finalement un KJ. Dans ce cas-là, on peut utiliser des ischios jambiers. Alors moi, je vais vous présenter un peu la technique que moi j'utilise. Une technique au DT3 pédiculé plus un ligament entéro latéral. Pour ce qui est de la prise de greffe, on va prélever à la fois le semi-tendineux et le gracilis. Le semi-tendineux sera laissé pédiculé, tandis que le gracilis pourra être sectionné pour réaliser le ligament entéro latéral. Alors pour ce qui est de la plastie au DT3, je vous engage à regarder la technique originelle décrite par l'équipe de Bertrand Sonricotet. La technique s'en bat qui finalement explique le principe de ces greffes pédiculées. Alors pour ce qui est de la première étape, c'est bien évidemment de faire un pré-calibrage de la greffe. C'est-à-dire qu'il va falloir plier votre greffe plusieurs fois sur elle-même, trois ou quatre fois, un DT3 ou un DT4, en fonction de la longueur que vous avez, et d'estimer le diamètre de la greffe, ce qui vous permettra de réaliser vos tunnels osseux fémorales et tibiales en fonction de ce diamètre. Alors la visée tibiale classique out-in et puis la visée fémorale, soit vous faites un out-in, soit un in-out en fonction de ce que avait été fait initialement, vous switchez. Alors la mesure de longueur, vous voyez la technique décrite par Bertrand Sonricotet avec le fameux dispositif, ce petit tube rouge qui permet d'aller le caler au fond du tunnel fémoral que l'on vient reporter jusqu'à l'insertion du semi-tendineux et qui nous permet d'estimer la longueur de la greffe. En général, on soustrait 5 mm à la longueur calculée pour pouvoir préparer la greffe de la bonne longueur. Alors voilà un petit peu la greffe, ce que ça peut donner, vous voyez, on arrive quand même finalement avec une greffe d'un demi-tendineux seul, sans le DI, d'avoir un bon diamètre, du moins suffisant. L'idée, c'est au moins avoir 8 mm pour avoir quelque chose de solide, il faut au moins avoir 8 mm. Ça, je pense que c'est le cut-off le plus important. Alors la mise en place du bouton fémoral, je vous conseille de switcher votre optique, de la mettre en entéromédial pour pouvoir voir votre bouton monter, puis on le voit monter et finalement disparaître. Et puis ensuite, faire switcher votre bouton et puis tirer sur la greffe en bas, sur les fils, pour être sûr que votre bouton ne redescend pas et qu'il est bien basculé. Ensuite, il faut bien enlever son scope d'entéromédial et le mettre en entérolatéral. Et puis on va monter la greffe tout doucement avec les filtracteurs. Et puis on vient la rentrer dans le tunnel fémoral sous contrôle de la vue, en s'assurant qu'elle rentre bien et qu'elle rentre dans la bonne position. Rien de bien particulier. Et puis ensuite, on vient fixer la greffe sur le tibia. Pour ça, une vis d'interférence. Je vous recommande de laisser sur votre greffe pédiculée au niveau tibial un filtracteur qui vous permet de mettre la vis dans de bonnes conditions et en tirant sur la greffe en même temps pour éviter de la pousser en intra-articulaire. Voilà ce que donne la vue finale. C'est-à-dire que vous avez finalement une fixation fémorale par un endobouton et une fixation tibiale double comme c'est recommandé avec la greffe pédiculée et la vis. Pour ce qui est de la reconstruction du ligament antérolatéral, vous avez plusieurs techniques. Soit vous utilisez une technique DT3 plus 2 comme décrit initialement par Bertrand, son ricotta et son équipe. Soit vous faites une plastique du ligament antérolatéral indépendante. Moi, c'est ce que je fais. Pour ça, j'utilise un gracilis que je double. Je viens mettre au niveau du fémur une encre. Au niveau du tibia, je fais un tunnel qui est borne avec une broche qui ressort dans le site de prélèvement en antérolatéral. Pour les repères du ligament antérolatéral, globalement, il faut les faire en percutané. Il faut être postérieur et proximal à l'épicondyle. Pour ce qui est du fémur, pour ce qui est du tibia, globalement, on se met à équidistance entre le tubercule de jardie et la tête de l'écibulat à environ 1 cm de l'interline articulaire. Si au début, vous n'êtes pas trop à l'aise avec ça, vous pouvez soit utiliser la scopie, soit l'échographie, comme Étienne l'a bien décrit, soit utiliser des petites aiguilles, notamment pour repérer l'interligne articulaire. Ce que j'ai tendance à faire, c'est pour la visée tibiale, de ressortir dans le site de prélèvement en médial, ce qui me permettra d'attacher à la fin les filtracteurs de mon ligament antérolatéral avec les filtracteurs du LCA, ce qui me fait une double attache tibiale pour le LAL et finalement une triple attache pour le LCA. Bien évidemment, l'isométrie du ligament antérolatéral est très importante. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, je mets toujours les deux broches et puis je mets un fil dans la tente qui me permet de voir si la future greffe va être tendue dans le bon degré de flexion du genou. Globalement, il faut que cette greffe du ligament antérolatéral soit tendue entre 0 et 30 degrés et qu'elle soit détendue vers 90 degrés de flexion. Ensuite, on passe la greffe en percutanée. Pensez bien à faire attention à être sous la bande d'être iliotibiale. Il ne faut pas la passer en sous-cutanée, mais sous la bande d'être iliotibiale. Je la double, je passe la boucle en proximale avec les deux brins libres disto. Je viens fixer finalement mon fémur d'abord avec cette encre en faisant une suture simple et je viens fixer la greffe dans un deuxième temps en tibia, pied en rotation neutre entre 0 et 30 degrés de flexion. Cette fixation, de manière très importante, doit être faite après la fixation du LCA. Dans tous les cas, pensez à d'abord restaurer votre centre intra-articulaire avant de fixer vos greffes extra-articulaires. Voilà un petit peu pour les exemples. Dernière partie sur les résultats. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces révisions du LCA ? Voilà un petit peu une analyse récente de la littérature. J'ai pris toutes les revues systématiques et les méta-analyses et globalement, elles disent toutes un petit peu la même chose. Globalement, dans les groupes de révision, on a des scores cliniques qui sont améliorés, c'est-à-dire qu'on améliore nos patients en les réopérant. Il n'y a pas de scoop là-dedans. Si on compare par contre les résultats aux chirurgies primaires, on a une fonction du genou qui est inférieure, sur tous les scores fonctionnels, l'IKDC, le Hicham, le COUS ou les valeurs cliniques. Mais finalement, ce n'est pas tellement important. Vous savez très bien que la valeur seuil du score clinique n'existe pas vraiment. Et ce qui est le plus important, c'est le delta, c'est-à-dire la différence entre le pré et le post-opératoire. Et finalement, c'est ça qui fait la satisfaction de vos patients. Pour ce qui est de la laxité, globalement, les résultats sont comparables lors d'une reprise chirurgicale en termes de laxité entéro-postérieure. Par contre, les analyses radiographiques, sans trop de surprise, montrent qu'il n'y a plus de signes d'arthrose dans les reprises chirurgicales. Pour ce qui est des taux de rérupture, alors là, toutes les études ne sont pas unanimes sur le pourcentage, mais globalement, retenez que le taux de rérupture est encore plus important lorsque vous faites une reprise chirurgicale, jusqu'à trois à quatre fois supplémentaires par rapport à une chirurgie primaire du LCA. Alors, pour ce qui est du type de greffe utilisé, deux études relativement récentes, 2017-2018, qui ont été publiées, qui montrent que finalement, dans les autogreffes, toutes les autogreffes se valent, que ce soit le bitibie, les ischios jambiers ou le tendon quadricipital, que les autogreffes donnent des résultats similaires aux allogreffes non irradiées. En revanche, que les autogreffes donnent des résultats supérieurs aux allogreffes irradiées en termes de laxité, de taux de complications et de taux de réopération. Pour ce qui est du un temps versus deux temps, une première étude sortie très récemment dans l'American Journal, une revue et méta-analyse qui montre que globalement, on a très peu d'évidence dans la littérature pour comparer les reprises en un temps versus deux temps et que globalement, les résultats sont à peu près similaires lorsqu'on sélectionne bien nos patients. Et puis, je me permets de vous remettre l'étude publiée par l'équipe lyonnaise qui montre globalement des bons résultats sur des reprises en un temps, quel que soit le type de dilatation rencontrée. Alors finalement, à la conclusion, en préopératoire, il est très important d'identifier les causes de l'échec, d'analyser la position des tunnels et de stocks osseux. Je vous recommande de faire une IRM et un scanner avec des modélisations tridimensionnelles dans tous les cas. Vraiment, l'anticipation est la clé du succès de ces reprises chirurgicales. Pour ce qui est des consignes péropératoires, essayez de favoriser le un temps. C'est quand même plus facile. Maintenant, on a des moyens de faire techniques qui le permettent beaucoup plus, avec notamment la mesure au niveau de l'ouverture tibiale ou fémorale en intra-articulaire avec le fameux cut-off à 14 mm. Des chirurgies à la carte. Il est, comme je vous l'ai dit, important d'avoir plusieurs cordes à son arc et de connaître plusieurs techniques, de savoir changer de visée, de changer de type de greffe. Ça paraît indispensable pour pouvoir se lancer dans des révisions du LCA. Pour ce qui est des plasties extra-articulaires, elles me semblent désormais obligatoires dans les reprises chirurgicales de LCA. Soit des plasties entérolatérales ou ligaments entérolatérales, soit des techniques plus classiques de ténodèse extra-articulaire latérale type le maire. Et puis, bien évidemment, traiter les lésions associées, réparer les lésions ménicales. Le mot d'ordre, c'est « faites le plus simple possible ». Et c'est ce qui vous permettra d'être le plus à l'aise et de donner le meilleur résultat à vos patients. En vous remerciant pour votre attention. À bientôt.